Avez-vous remarqué que les saisons étaient moins marquées que par le passé et que la météo était parfois surprenante ? C'est sans doute l'une des conséquences les plus visibles du changement climatique. Mais quel rapport avec l'alimentation durable, me direz-vous ? Simple, si l'on veut agir efficacement en faveur de notre environnement, il faut combiner petits gestes individuels et grandes décisions politiques. Les bons choix, nous pouvons tous les poser dans notre quotidien. Manger local, de saison, bio, équitable, réduire le gaspillage, trier ses déchets. C'est tout à fait possible. Pour autant que l'on y prête un peu d'attention. De plus en plus de producteurs locaux travaillent en étant attentifs à la nature. Ils la respectent, l'utilisent et la régénèrent pour ne pas épuiser toutes les ressources naturelles. Ils respectent aussi le bétail et veillent au bien-être animal. Ils limitent l'utilisation des produits chimiques dans les cultures. Juste ce qu'il faut et quand il faut. A nous de prendre alors le relais en achetant intelligemment, en évitant le sur-emballage, les produits qui viennent du bout du monde et en évitant le gaspillage. Faisons une liste de courses. Achetons en vrac avec nos propres contenants. Consommons local, prévoyons les justes quantités et cuisinons les restes. Consommer durable, c'est acheter autrement, voir autre chose. Il en va de l'avenir de notre planète. A nous d'y être attentifs. Récemment, j'ai rejoint un mouvement qui lutte pour la protection du climat parce qu'on ne peut plus nier que la situation s'aggrave. Aujourd'hui, pour moi, c'était nécessaire, c'est une vraie urgence de s'engager pour sensibiliser l'opinion publique et les politiciens. Pour être en accord avec mes valeurs, disons que j'ai échangé plusieurs choses dans mon mode de vie, que ce soit dans l'alimentation. Du coup, moi, ça se traduit par des actes au quotidien. Donc, j'ai décidé de, par exemple, diminuer ma consommation de viande. Oui, en Wallonie, on a beaucoup d'agriculteurs qui ont à cœur le bien-être animal et de préserver la terre. Et donc, qui fournissent une viande de qualité qui est délicieuse et qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver en supermarché. Pour faire de l'alimentation un enjeu majeur, la Wallonie a adopté une stratégie inspirée de l'ensemble des citoyens et des initiatives locales émergentes. L'objectif commun, une transition de notre système alimentaire. Et si on s'y mettait tous, demain se construit dès aujourd'hui. Ensemble, relevons le défi. Une initiative de la PACW.